On applique au triangle ELM la rotation de centre l'origine et d'angle moins 90 degrés. Construire l'image du triangle par cette rotation. Donc ici c'est le triangle ELM, je ne sais pas si tu le vois en entier, je vais remonter un petit peu, voilà. Ici c'est le triangle ELM et on doit donc trouver son image par la rotation de centre l'origine, donc l'origine du repère ici, le point de coordonnée 0,0, et d'angle moins 90 degrés. On nous dit, lorsque l'angle de la rotation est donné par un nombre positif, la rotation se fait dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc une rotation positive, c'est une rotation dans ce sens-là, antihoraire, qu'on appelle aussi trigonométrique, le sens trigonométrique. Bon ici la rotation est d'un angle négatif, à moins 90 degrés, donc en fait ça va être une rotation dans l'autre sens. Alors là je peux, je vais remonter encore un petit peu, en fait je peux placer des points, je peux placer autant de points que je veux, je peux même les déplacer ensuite, je peux même les enlever si j'en ai mis, si je me suis trompé, voilà. Alors on va réfléchir un petit peu là-dessus, pour ça j'ai copié ce graphique sur mon calepin habituel, voilà, et on va travailler un petit peu là-dessus. Alors déjà je vais faire un petit repère, comme ça rapidement, quand je prends une rotation de centre, donc là c'est l'axe des ordonnées y et l'axe des abscisses x horizontalement, et là c'est l'origine du repère, donc c'est ça le centre de ma rotation. Alors si je pars d'un point ici, comme ça, je fais une rotation d'angle moins 90 degrés, ça veut dire que je vais tourner comme ça, dans ce sens-là, moins 90 degrés, donc je vais arriver ici, voilà. Alors je pourrais voir ça aussi autrement, c'est-à-dire que, en fait, ça reviendrait, si on veut avoir une mesure positive, ça reviendrait à tourner une fois comme ça de 90 degrés, voilà, une autre fois de 90 degrés comme ça, et une autre de 90 degrés encore. Donc ça ferait 90 plus 90, ça fait 180, plus 90, ça fait 270 degrés, voilà. Donc une rotation de moins 90 degrés, c'est la même chose qu'une rotation de plus 270 degrés, voilà. Bon, ça c'était juste pour clarifier un petit peu les choses. Maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est essayer de placer les images des trois sommets de ce triangle LM qui est là. Alors en fait, pour faire ça, je vais utiliser des triangles rectangles, et je vais déjà, je vais commencer par exemple avec le point L. Alors le point L, je peux tracer un triangle rectangle qui est comme ça, celui-là, voilà, voilà, ça, j'ai un triangle ici, un rectangle ici. Alors en fait, pour trouver l'image du point L, je vais en fait faire pivoter ce triangle rouge autour de cette origine du repère O, ici. Alors si je fais cette rotation, donc de 90 degrés dans ce sens-là, de moins 90 degrés, en fait, ce côté-là, ce côté-là, je vais le retrouver ici, hein. Il va être, c'est un côté qui est complètement horizontal sur l'axe des abscisses, il va devenir un côté sur l'axe des ordonnées qui va être celui-là, voilà. Et d'une longueur, là, la longueur est 4, donc la longueur de l'image, ça sera 4 aussi. Et puis si je veux maintenant tracer l'image de ce côté-là, bien en fait, voilà, ce côté-là fait un angle droit avec le premier, hein, celui dont je viens tracer l'image, ce qui veut dire que là, ici, je vais avoir un angle droit, donc en fait, l'image de ce côté-là va être comme ça, hein. Donc ça va être un segment horizontal d'une longueur de 2, là, la longueur est 2, donc l'image aura une longueur de 2 aussi. Et finalement, bien maintenant, j'ai plus qu'à tracer ce segment-là qui est ici, voilà, qui est l'image de cette hypoténuse, donc du segment OL. Et en fait, ça veut dire que, ici, là, j'ai l'image du point L, que je vais appeler L'. Voilà. Alors, je pense que tu as compris le principe. En fait, on se sert de triangle rectangle qu'on peut facilement faire pivoter autour de l'origine. Alors, je vais faire la même chose maintenant avec le point M, par exemple. Alors, je vais tracer un triangle rectangle. Alors, je peux le faire de plusieurs manières. Je veux dire que, par exemple, j'ai ce triangle rectangle-là, triangle rectangle comme ça, qui a pour hypoténuse le segment OM. Voilà. Alors, si je veux maintenant faire pivoter, je vais prendre une autre couleur, je vais faire pivoter ce segment-là, de 90 degrés. En fait, son image, ça va être un segment de longueur 7, horizontal, donc complètement sur l'axe des abscisses. Et en fait, ça va être ce segment ici. Voilà. Et puis, maintenant, je peux tracer l'image de ce segment ici. Donc, ce segment-là, il fait un angle droit avec le premier dont je viens de tracer l'image. En fait, du coup, à partir d'ici, il faut que je descende. Alors, il faut bien faire attention qu'en fait, on fait pivoter comme ça. Donc, ici, quand on monte par là et qu'on tourne vers la droite, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on est dans l'image, on avance comme ça vers la droite, vers le sens des X croissants. Et puis, quand on va tourner, en fait, on va descendre vers le sens des ordonnées décroissantes. Donc, l'image de ce segment ici, je vais l'obtenir en partant d'ici, en faisant un angle droit avec l'axe des abscisses, et en descendant d'une certaine longueur. Alors, la longueur, c'est la même longueur que ce segment-là. Donc, j'ai 2, 4, 6, 7 carreaux. Donc, 2, 4, 6, 7 carreaux. Voilà. J'arrive à ce point-là. Du coup, l'image de l'hypoténuse OM, c'est ce segment ici. Voilà. Et en fait, ça veut dire que ce point-ci, ici, c'est l'image du point M par la rotation de centre O et d'angle moins 90 degrés. Cette image-là, je vais l'appeler M'. Voilà. Alors, pour trouver l'image de E, je vais faire exactement de la même manière. Je vais tracer un triangle rectangle. Par exemple, je vais le tracer comme ça. Voilà. J'ai d'abord ce segment-là, et puis ce segment horizontal-là. Ce qui veut dire que, finalement, l'hypoténuse de mon triangle rectangle, c'est la longueur OE. Voilà. Maintenant, je vais faire pivoter ce rectangle. Alors, le segment, je vais le faire en violet foncé. Le segment qui est là, en fait, son image, ça va être un segment horizontal comme ça, du côté négatif, et de longueur 3. Et puis ensuite, à partir d'ici, donc là, il faut imaginer que ça pivote comme ça. Donc, le segment qui est là, en bleu, va former un angle droit avec ce côté que je viens de tracer, et va être dirigé vers le bas, donc comme ça. Je vais le faire. Et en plus, il aura une longueur de 2, 4, 6, 8. Donc, à partir de là, en fait, je descends de 8 unités. 3, 4, 6, 8. Voilà. Et du coup, finalement, l'image de l'hypoténuse, c'est ce segment qui est là. L'image du segment OE, c'est ce segment-ci. Autrement dit, ce point-ci, ce point ici, c'est l'image du point E par la rotation de centre-haut et d'angle moins 90 degrés. Je vais l'appeler E'. Voilà. Alors, je vais faire un peu de nettoyage. Je vais enlever tout ça. Voilà. Et maintenant, je vais juste tracer l'image du triangle ELM. Je vais relier les sommets par des points. Voilà. Par des segments, pardon. Voilà. Ça donnerait ça. Alors, on va voir si c'est juste. Donc, j'ai déjà l'image du point E qui est E', qui aura pour coordonnées moins 3, moins 8. Ensuite, je reviens sur le module d'exercice. Donc, j'ai dit que l'image du point E, ça serait le point de coordonnées moins 3, abscisse moins 3, et ordonnées moins 8. Donc, c'est ce point-ci. Ensuite, l'image du point L, c'est le point L' qui a pour coordonnées 2, moins 4. 2, moins 4. Donc, 2, moins 4, c'est ici. Voilà. Et enfin, l'image du point M, c'est le point M' de coordonnées 7, moins 7. 7, moins 7, c'est ici. Voilà. Donc, je connecte les deux derniers sommets. Voilà. Alors, on va voir si c'est bon. Voilà. Voilà. On va voir si c'est bon.